Dans vos premiers pas comme entrepreneur, vous avez certainement rencontré des défis qui ont été couronnés pour certains. On ne peut pas dire d'échec, comme dirait Nelson Mandela, il n'échouait jamais, il apprenait. Donc, l'apprentissage d'un côté, mais de l'autre côté également, il y a eu des succès. Racontez-nous un peu vos premiers succès justement dans l'entrepreneuriat. Comment est-ce que ça s'est passé ? En fait, avant de connaître du succès en entrepreneuriat, ça a été tout un parcours d'apprentissage. Pour ne pas dire d'erreur, ça a été un parcours d'apprentissage. Donc, je vais d'abord démarrer avec peut-être l'immobilier. Donc, moi, j'ai fait l'erreur d'acheter ma résidence principale, pensant que c'était le meilleur investissement. Le fameux débat, est-ce qu'on achète sa résidence principale ou est-ce qu'on la loue ? Exactement. Donc, tu parles du principe que toi, tu as fait l'erreur d'acheter ta résidence principale. J'ai fait cette erreur-là. Qui sait par la suite corriger en bonne opportunité parce que j'ai pu l'optimiser, j'ai pu la mettre en location. Mais dès les premiers instants, en fait, après, enfin, dès les premiers mois de possession, ça m'a tout de suite bloqué parce que j'avais atteint le maximum de ma capacité d'emprendre. Donc, ça a été très vite difficile pour moi après de pouvoir réenchaîner sur d'autres biens immobiliers. Donc, ça, c'était la première erreur que j'ai fait. Mais qui m'a finalement amené à m'instruire, à aller chercher de la connaissance concernant l'investissement immobilier et pour pouvoir après multiplier les acquisitions ? Je ne t'interromps pas. Juste pour le bénéfice de nos auditeurs, est-ce que tu peux préciser un peu ta philosophie de cette conception du fait qu'acheter sa résidence principale peut être considérée comme une erreur ? En fait, si on part du principe qu'un investissement, en tout cas, un investissement ou un achat immobilier, c'est quelque chose qui doit vous générer de l'argent. Et la résidence principale, une maison, un appartement, ne génère pas de revenus. Sauf si peut-être vous pouvez la louer de façon saisonnière, la mettre sur Airbnb, etc. Là, ça peut devenir un réel actif. Donc, moi, je pars du principe que tout investissement doit vous générer un revenu. Maintenant, c'est vos investissements, c'est le fruit de vos investissements, donc le rendement que vous allez en tirer qui va vous permettre par la suite de payer vos logements. Ou vous pouvez également vous dire, j'investis d'abord, je capitalise et ensuite, je revends une partie de mes investissements pour pouvoir m'acheter par résidence principale. Donc, ça va à l'encontre de ce que la plupart des personnes font, de se dire, voilà, je vais acheter ma résidence principale et après, je vais investir. Il vaut mieux faire l'inverse pour pouvoir s'assurer, en tout cas, une certaine croissance en termes... Donc, d'une certaine façon, cette erreur-là vous a quand même amené à corriger le tir pour repartir sur de bonnes bases. Comme quoi, les erreurs... Exactement, parce que si je n'avais pas fait cette erreur-là, je n'aurais pas appris, en fait, je ne m'en serais pas rendu compte et je serais impassé tout ça. Absolument, donc ne regrettez pas vos erreurs, ce sont des opportunités également pour de l'apprentissage.